Bonsoir, alors si la technique est prête maintenant, on peut commencer. Tout de suite les annonces, si vous préférez. Alors, on va commencer par ce soir. Ce soir, M. Henri Delumelet, je pense... Est-ce qu'il est nécessaire de le présenter, M. Delumelet ? Je vais le présenter quand même. J'ai eu le grand plaisir de vous accueillir. C'était en 2012, lors d'un colloque que nous avions organisé pour une éthique de la performance. Et c'était à cette occasion que je vous ai rencontré pour la première fois. Et j'avais tellement apprécié de vous entendre, la richesse de vos exposés. Et je suis sûr que ce soir, vous allez nous surprendre encore. M. Delumelet, c'est professeur, bardé de titres et de célébrités, si on peut dire. Alors, vous êtes anthropologue, archéologue, préhistorien, officier de la Légion, grand officier de la Légion d'honneur. Et vous avez dirigé pendant des années le laboratoire de paléontologie. Vous avez été directeur du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Vous êtes correspondant de l'Académie des sciences, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Et vous êtes président de la Fondation Teilhard de Chardin. Et je suis obligé d'en passer, parce que votre biographie est très longue. Et vous avez surtout dirigé de nombreux chantiers de fouilles. Vous avez, entre autres, Père Amata, le Totavelle, à Tende, à Quinson, à Val-en-Pont-d'Arc. Est-ce qu'il faut en rajouter d'autres encore ? Je peux un peu. La grotte du Lazaret, votre dernière, là où vous avez vraiment beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup accumulé. Avec ce qui est difficile de passer sous silence, c'est ce qui s'est passé ces derniers mois, ces deux dernières années. où cette grotte du Lazaret, votre laboratoire a été fermée par décision administrative. Et vous avez été, vous l'avez vous-même dit, chassé du Lazaret. Ça, c'est une image, quelque chose qui est assez difficile de l'actualité, de notre actualité niçoise. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est quand même un fait de l'actualité. Alors, pour vous en venir à ce que vous nous... ce que le but est la raison de votre présence ce soir. Lors du colloque de 2012, vous nous disiez, en parlant de méthodologie de la recherche, combien vos recherches se situent dans un domaine profondément interdisciplinaire. Et combien dans ces recherches interdisciplinaires, il est dangereux, difficile, de ne prendre en compte qu'une seule discipline. Il faut toujours, nous disiez-vous, essayer d'aller au-delà des méthodes et des techniques couramment utilisées, c'est-à-dire aller au-delà des sentiers battus. Alors, les sentiers battus, nous y voilà, nous tentons d'aller au-delà des sentiers battus, nous en vous recevant et vous en acceptant de venir nous parler de ce qui fait le thème de notre année, la guerre que nous posons comme la guerre sans fin. Alors, vous, vous recherchez dans les strates des grottes et des fouilles, des fragments d'os, des restes de nourriture, des cendres, des traces de prédateurs et d'autres objets de rien, de rien pour le commun. Et cela nous parle à nous autres psychanalistes, parce que nous, nous ne faisons rien d'autre que de rechercher ces restes de rien. Nous sommes, pour notre part, et suivant Freud, les archéologues de la mémoire. Nous recherchons les tessons, les brisures, les fragments de nos archives personnelles, nos archives de la mémoire. Nos outils, ce sont les mots, les mots et la parole. Et nous cherchons aussi ce que nos pères, nos mères, nous-mêmes, avons abandonné de notre passé et qui pourtant nous fait vivre et vit encore en nous. C'est notre travail. Alors, dans notre interrogation présente, cette année, il y a ce « Varun Gring », c'est le livre de Freud, sur la rencontre Freud-Einstein, sur le « Pourquoi la guerre ? » Freud et Einstein ont échangé sur ce thème des lettres, des échanges. Et Lacan, lui, a prolongé cette exploration, exploration chez le « Parlettre », comme le nommait Lacan, en faisant au cœur du langage une place primordiale au discours où s'organisent et se déchaînent les passions humaines. Et alors, avec vous, ce soir, nous interrogeons notre histoire la plus ancienne. Qu'en seraient-ils des origines de cette guerre sans fin ? Est-ce que, nous avons tendance à poser, avec le langage, l'homme est-il né à la guerre quand il est né au langage ? C'est une question. Sur ce chemin, nous avons besoin de vous et de vos lumières. Qu'en était-il du temps de nos ancêtres ? Rousseau posait l'homme comme profondément, naturellement bon. Inscrit dans la nature, il était bon. C'était sans doute une hypothèse assez généreuse. Mais qu'en diriez-vous à l'épreuve de la recherche que vous menez depuis si longtemps ? Je vous cède la parole. Il faut retenir ça, on se souvient, ça ? Oui, non, c'est bon. J'ai vu ça, j'ai vu ça ? Les deux, le micro, c'est pour la salle. Ah, c'est privé, le micro. C'est pour la salle ? Et ça, c'est pour... Pour l'enregistrer. Oui. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis très heureux que M. Lenoir m'ait permis de vous parler un petit peu. Alors, il m'a demandé de vous parler de l'origine de la guerre chez l'homme. Moi, je lui ai dit que la guerre était née chez les premiers peuples pasteurs et agriculteurs. Bon, ça fera l'objet d'un débat, je pense, tout à l'heure. Vous m'en direz ce que vous en pensez. Moi, je pense que dans l'histoire de l'humanité, la guerre est très récente. Elle correspond au premier peuple agriculteur et pasteur. Très récente parce qu'il y a des hominidés, c'est-à-dire des primates qui marchent debout, qui se tiennent en équilibre sur l'homme en poste à l'heure depuis 7 millions d'années. Alors, au départ, ce sont des prêts humains. Ce n'est que depuis 2 millions et demi d'années qu'on peut dire que ce sont des hommes. Bon, c'est une définition comme une autre. Ce sont des hommes parce que, pour un historien, ils taillent des outils. Et c'est une nouvelle étape majeure dans l'histoire des hominidés. Et c'est sans doute aussi une étape majeure, non seulement parce qu'ils taillent des outils, parce qu'ils ont la possibilité, alors ça, vous venez de me dévoquer ça, d'avoir un langage articulé. Ce sont les premiers qui ont un langage. Faisait-il la guerre ? C'est une question. Et la guerre, pour moi, elle est très récente. Elle date d'à peu près 10 000 ans avant notre ère. C'est très récent. Alors, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est que la guerre. 10 000 ans avant notre ère. Mais si on compare l'histoire de l'homme, pas des hominidés qui datent de 7 millions d'années, mais l'histoire de l'homme qui fabrique des outils, c'est-à-dire 2 millions et demi d'années, 2 millions et 750 000 ans, 2 millions et 600 000 ans, vous savez, les datations ne sont pas très précises, qu'on compare l'histoire de l'homme fabricant d'outils, possesseur d'un langage articulé, à une année, nous allons dire que le premier homme fabricant des outils qui acquiert l'âge est né le 1er janvier, à 10 heures, eh bien, il faut attendre 10 000 ans, c'est-à-dire le 31 décembre à 10 heures du matin, pour qu'il devienne agriculteur et passion. Vous voyez que la guerre est très récente. C'est une histoire de 10 000 ans. 31 décembre, 10 heures du matin, comparé à une année. Alors, plutôt que de ne vous parler que de la guerre, je vais essayer de vous montrer les grandes étapes de l'évolution humaine. Et on va se baser un peu sur l'alimentation, parce que peut-être que c'est l'alimentation qui a été à l'origine de la guerre. Ce sont des richesses. Accumuler des céréales, accumuler des troupeaux, accumuler dans un vase des légumineuses, c'est accumuler des richesses. Avant, les peuples charognards au début, les peuples chasseurs et cueilleurs, les peuples chasseurs, cueilleurs et pêcheurs, n'avaient pas besoin d'accumuler des richesses. Ils consommaient sur place ce qu'ils avaient. Ce n'est qu'au moment où on a accumulé des richesses, qu'on a accumulé de la nourriture, qu'on a fait lire. Alors, je voudrais, en préambule, vous présenter ces grandes étapes. Alors, d'abord, nous allons commencer à une époque très ancienne, de 7 millions d'années à 2 millions et demi d'années. Ce sont des hominidés. Ce ne sont pas encore des hommes. Ce sont des pré-humains. Ils marchent debout, certes. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des hominidés. Leur démarche debout n'est pas parfaite. C'est-à-dire, pour marcher, on a trouvé des empruntes de pied, des pistes en Tanzanie, par exemple. Et on voit qu'ils croisaient les jambes. Ils marchaient comme ça. Parce que leur station algébipède n'était pas parfaite. Et pour se tenir debout, il fallait qu'ils se dandinent un peu. C'était un peu spécial. Il n'y a personne qui marche comme ça, sauf les mannequins. Mais ça, c'est un cas... Les mannequins, c'est pour se donner un style, un genre. C'était pour rester debout. Alors, c'est... Près humain. Vous en voyez un. Seigneur d'un. Si vous regardez votre voisin, il est très différent. Vous voyez, vous avez tous un front. Lui, il n'avait pas du tout de front. Il avait un crâne bas, plat, avec un gros bourrelet au-dessus de l'orbite. Sa face approchée en avant du crâne. Sa face, vous voyez, était un peu en avant. Il avait un cerveau assez faible, à peu près 350 centimètres cubes. Vous voyez, à vue d'œil, vous avez à peu près 1400 centimètres cubes. Vous voyez, c'était bien inférieur à la capacité des hommes modernes. Et il ne mangeait pas de viande. Il était végétarien. Occasionnellement, comme les grands sèches, je pouvais manger un... Vous savez que les grands sèches sont végétariens. Mais tant en tant que, j'aime penser, se prend un peu de viande. Mais ils étaient essentiellement végétariens. Et ça, nous le savons. Parce qu'on peut étudier les traces d'usure sur leurs dents. Et ils ont des traces d'usure qui correspondent, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui correspondent à une alimentation végétarienne. Car le bol alimentaire, selon qu'on mangeait de la viande ou qu'on mangeait des végétaux, a une circulation différente. Les végétariens ont des stris horizontales, alors que les carnivores, les mangeurs de viande, ont des stris verticales sur la face externe des dents. Donc, ils étaient végétariens. Et ils mangeaient quoi ? Des fruits, des racines, et aussi beaucoup de graminées sauvages. Parce que les graminées sauvages, on le sait, parce qu'ils ont une grande usure des dents. Et dans les graminées, il y a beaucoup de silice. Donc, quand on est végétariens, on ne se fait pas la guerre. On n'a rien à prendre à quiconque. On ramasse du blé, on ramasse une racine, on cherche des fruits, on les trouve dans la nature. Là où on habite, on n'est pas nombreux, on vit en équilibre avec son environnement. Alors celui-là, c'est 7 millions d'années. Je vous en montre un autre qui est un peu plus récent, qui date de 3 millions d'années. C'est ce qu'on appelle l'Australopithèque. Le premier, on les appelle les saléanthropies de Chadensis. Et là, c'est bien qu'ils voyaient que le front commence à grimper. Le front commence à grimper et il y a déjà un front très fuyant. Il a une capacité crânienne un peu plus grande, de 450 cm3. On est loin encore de la nôtre. Il avait 1000 cm3 de moins que nous, de volume du cerveau. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une idée du cerveau, de ce qu'ils ont une idée. Pour avoir une idée du cerveau, on ne retrouve pas le cerveau. Il a disparu depuis longtemps. Mais on peut faire un moulage de l'intérieur du crâne. Et alors, si on fait un moulage d'intérieur, on a la surface du cerveau. Et alors, si on examine ce cerveau, attentivement, on constate, chez lui, chez Sainte-Opius, n'en parlons pas, chez Australopithèque aussi, qu'il n'y a pas deux airs importantes du cerveau. L'un qui est sur la circonvolution frontale, qu'on appelle l'air de Broca. L'autre qui est sur la circonvolution temporale, qu'on appelle l'air de Miki, qui sont les sortes du langage. Eh bien, il n'y a pas d'air de Broca, il n'y a pas de l'air de Miki, il ne parlait pas. Donc, comme vous dites, il ne pouvait pas faire la guerre. Donc, ça, c'est la première étape. Alors, après, je voudrais vous présenter une deuxième étape. C'est ce qui se situe entre 2 millions et demi d'années et 1 million 700 millions. Si on compare à une année, on va dire que 2 millions et demi d'années, c'est le 1er janvier à 0 heure. Et 1 million 700 millions, vous voyez, c'est à peu près la moitié, on va se situer vers le mois de juin. C'est-à-dire pendant la moitié de la durée des hommes fabriquant des outils. La moitié du temps. Ce sont des hominidés charognards. Pendant vos ancêtres, il ne faut pas le dire, ça fait mal, c'est un mauvais effet, mais vos ancêtres étaient charognards. Ils sont restés charognards entre 2 millions et demi d'années et 5 millions d'années. Qui c'était ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les homoabilis. Voici un crâne homoabilis. Alors, il a un crâne un peu plus haut, un fond un peu plus développé. Il y a un cerveau maintenant qui dépasse 550 cm3. Et son cerveau va varier entre 550 et à peu près entre 550 et 750 cm3. Ils ont vécu, comme vous l'avez vu, entre 2 millions et demi d'années et 1 700 000 ans. Alors, si on imagine la surface de leur cerveau, on voit apparaître l'Erdobroca et l'Erdobroca et l'Erdobroca. Et on peut penser qu'ils avaient un langage articulé. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé de paroles fossiles dans nos courants de fouilles. Mais ils avaient toutes les conditions anatomiques pour avoir un langage articulé. L'Erdobroca et l'Erdobroca qui sont les centres du langage. Le crâne avait commencé à s'enrouler autour d'un axe qui passe par les oreilles qu'on appelle l'axe vestibien. C'est-à-dire que la base du crâne était plus courte. Donc, le pharynx et la pharynx sont descendus et s'est mis en place la caisse de résonance pour émettre les sons articulés. Et puis, elle n'a pas les plus profonds, c'est-à-dire que la cavité buccale est plus grande, plus d'espace. Et la langue, le muscle de la langue peut mieux se mouvoir pour émettre les sons. Donc, ils avaient toutes les conditions anatomiques pour avoir un langage articulé. Et pourquoi s'en seraient-ils privés ? Alors, donc, ils pouvaient parler. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'ils font la guerre ? Moi, je ne crois pas. Ils savaient parler, mais ils ne faisaient pas la guerre. Ils ne faisaient pas la guerre, mais ils étaient mangeurs de viande. Ils étaient charognards. Leurs prédécesseurs, les préhumains, ramassaient des fruits, ramassaient des racines, ramassaient des graminées sauvages pour se nourrir. Et occasionnellement, ils pouvaient manger un petit lézard, une grenouille, un lapin. Eux, ils mangent de la viande, mais ils ne savent pas chasser. Comment peut-on manger de la viande si on ne s'est pas chassé ? Mais ils faisaient de la cueillette. Ils faisaient du charognage. Ils ramassaient des carcasses abandonnées par un grand carnivore au bord d'un lac, au bord d'une rivière, au bord d'un fleuve. C'est une époque, 2 millions et demi d'années, le début de cette période, où l'Afrique va s'assécher. Ils vivent surtout en Afrique. Ils ne vivent pas en Europe, ni ailleurs. Ce sont eux qui ont commencé à quitter le continent africain vers 1 800 000 ans à la fin. Ils vivent sur de vaches territoires où il y a de moins en moins de forêts, de plus en plus d'herbacées. S'il y a beaucoup d'herbacées, il y a beaucoup d'antilopes. Et s'il y a beaucoup d'antilopes, il y a beaucoup de carnivores. Et alors les carnivores font la prédation et ils abattent du carcasse. Un petit gradant de sable qui a ses grandes canines très longues, vous voyez ? Il ne peut pas racler la viande entre les vertèbres, entre les côtes. Alors il ne commence pas à manger les entrailles parce que c'est ce qu'il aime. Le foie, le cœur, le poumon, les viscères. Et puis après il reste. Il abandonne la carcasse au bord d'un lac, au bord d'une rivière, au bord d'un fleuve. Alors il y a deux prédateurs qui sont en compétition pour avoir accès à la carcasse. C'est la hyène géante, Pachycocuta brimirostris, et ce petit bonhomme qu'on appelle Homo habilis qui avait un mètre vingt de haut, ils sont en compétition et ils récupèrent des carcasses. Mais ils n'ont pas besoin de faire la guerre. Bon, ils se battent peut-être contre la hyène. Et alors nous, pour historiens, on est très intéressés pour savoir qui c'est ce qui a commencé. Alors on prend les os et on regarde, on voit les traces des dents de hyène, on voit les seris de découpage, de raclage de la viande et on essaye de voir lequel est postérieur. Et parfois c'est la hyène qui est passée en premier, parfois c'est l'homme qui est passée en premier. Et il devait être à côté d'un charronnier. Les hommes avec leur gourdin devaient essayer de repousser la hyène pendant que son collègue était en train de récupérer la viande qui restait. mais c'était de la cueillette. On n'a pas besoin de se battre contre des individus et à mon avis, il n'y avait pas encore la guerre. Bien qu'ils se disent la parole. Et c'est eux qui avaient inventé l'outil. Parce qu'ils ont inventé l'outil, ils peuvent manger de la viande ou alors parce qu'ils veulent manger de la viande, ils fabriquent des outils parce qu'il faut un outil pour désarticuler ces carcasses de grands herbivores abandonnés au bord d'un lac ou d'une rivière. Des outils comme ce chopper, vous voyez. Ce chopper, c'est le plus ancien outil de l'histoire de l'humanité qu'on connaisse actuellement. Il date de 2 550 000 ans. Il a été trouvé dans le nord-est de l'Ethiopie, dans la rivière Bona, dans la corne de l'Afrique. Et on a fait 3 ans l'évent. Ils l'ont inventé l'outil et ils acquièrent le langage articulé. Et avec ces 2 acquisitions fondamentales qui sont l'invention de l'outil et l'acquisition du langage articulé a débuté la grande aventure culturelle de l'homme. Mais à mon avis, mais vous posez la question tout à l'heure, pas la guerre. Alors après, on va continuer notre histoire. Oui, je vous montre quelques outils. Oui, ils ont plusieurs types d'outils. Ils ont, oui, en haut, 1, 2, 3, ce sont des éclats. Ils font de tout petits éclats parce que pour récupérer la viande sur un os, il faut un petit éclat pour accler. Et en bas, c'est le chopper, c'est pour désarticuler. Oui, c'est une sorte de hache permétique pour désarticuler. Pour casser les os pour sucer la moelle. Et entre les deux, c'est un nucléus, c'est un bloc de pierre qui permet de faire partir, d'obtenir les petits éclats que vous voyez là-haut. Vous voyez, une industrie très primitive. Mais contrairement aux leurs prédécesseurs, les pré-humains, ou contrairement aux grands singes, ils ont, ils commencent à avoir des habitats localisés. Vous voyez, ici, c'est en Tanzanie, à Olduvai, vous voyez, un grand cercle de pierre. et tout à la fond, tous les ossements étaient au milieu de ces pierres. On voit qu'ils avaient fait une hutte, vous voyez, entourée de branchages, elle n'était peut-être pas couverte, pour se protéger des grands carnivores. D'ailleurs, un jour, je me trouvais en Tanzanie, à Olduvai, et j'habitais, j'ai marié les quais. Non, on était allés, on était partis d'Olivai, on était allés à l'étolyle, et vous allez me montrer les emprunts de pied. Et on avait mis dans nos tentes. Et le soir, avec ces personnes qui l'accompagnaient, des Massaï, ils avaient coupé des... le paysage, c'est une steppe, à Acacia, ils avaient coupé des branches d'Acacia, ils avaient fait une grande couronne, d'Acacia, mais pas haut, une couronne à... un mètre d'eau, quoi. Et on a mis nos tentes qui étaient au milieu. Et le lendemain matin, quand nous sommes levés à la tente, elle m'a fait sortir, on s'est promenés autour de cette couronne d'épineux, de branches d'Acacia, et il y avait des pattes de lion, et un lion qui dans la nuit était venu, mais il franchit pas. Et on était bien tranquille. Mais j'y avais su avant, j'aurais eu peur. Vous voyez, vous voyez, l'invention de l'outil, l'acquisition de la caractéristique, le campement de base, c'est les caractéristiques de l'homme. Enfin, on pourrait y en retrouver d'autres. Après, on va passer de 1,7 millions à 100 000 ans, une autre étape dans l'évolution humaine. Ce sont les premiers peuples chasseurs, ce sont des homo-rectus. Ils ont maintenant une capacité crânienne qui dépasse 800 centimètres cubes et celui-là, c'est l'homme de Tautabel, c'est un de mes enfants. Vous savez, j'ai 4 enfants qui ont encore leurs jambes, qui marchent sur leurs pieds. J'en ai un comme ça, c'est celui-là qui est né le 22 juillet 1971. C'est le crâne de l'homme de Tautabel. C'est mon cinquième enfant. En fait, c'est le quatrième parce que le dernier, le vrai quatrième, est né 3 semaines après lui. Alors vous voyez, il a un crâne plus haut. Il a un front moins fuyant. Il y a une capacité crânienne qui se rapproche de la vôtre, tout à fait quand même. 1100 centimètres cubes, celui-là. Mais ils ont une capacité crânienne qui peut varier pour le plus archaïque de 800 centimètres cubes jusqu'à 1850. Ça, c'est un homo erectus évolué. Et ce qui est le carré, qui devient un chasseur, un terrible chasseur. Vous voyez ici, c'est un campement de chasseurs de rennes qui date de 558 000 ans et qui a été mis au jour dans la cône de l'Arago à Tautabel. Vous voyez, c'est que des ossements de rennes. Alors, c'est un campement qui n'a pas duré longtemps, qui a duré peut-être un mois, vous voyez, au mois de... en hiver, au mois de septembre. Ils devaient guetter des troupeaux de rennes qui passaient le guet. C'était des chasseurs. Et des chasseurs extraordinaires. Ils avaient inventé la chasse. Et quand on est chasseurs, on peut manger beaucoup plus de viande. Et puis, on a droit, pour la première fois, aux entrailles. Parce que quand on est charognard, on n'a pas droit aux entrailles. Le carnivore a tout récupéré avant. Il boit les viscères, le cœur, le poumon, le foie, le foie surtout. Alors, quand on est chasseurs, on a la diadette, on ouvre le ventre, on fabrique des grands couteaux pour découper et on récupère les viscères. Il le foie. Et on a beaucoup plus de vitamines. Vous savez que dans le foie, il y a beaucoup de vitamines. Et les os deviennent beaucoup plus robustes. Et le squelette, vous voyez, comme vous venez de voir le précédent, vous voyez, devient plus costaud, plus robuste, beaucoup plus de calcium. Et le voilà, vous voyez, il n'est pas mal quand même. D'ailleurs, on a... on a reconçu ce mannequin et présenté dans le musée d'après-histoire de Tautavelle. Vous voyez, il a un crâne bas, un fond fuyant, un grand durolé au-dessus des orbites, une face qui se projette en avant. Il était large d'épaule, large de hanche. C'était costaud. 1,62 m, 1,64 m en moyenne. Mais il n'est pas mal. D'ailleurs, des fois, je me balade dans le musée de Tautavelle pour écouter un peu ce que disent les touristes. Et il y a des femmes qui l'admirent. Elle dit, celui-là, il devait être viril. Et alors, on va passer à une autre étape. Parce que ces hommes, avant, vous voyez, lui, il n'avait pas domestiqué le feu. et tous ces ossements de raide que vous avez vu, il est mangé cru. Il est mangé cru. D'ailleurs, on peut étudier, on trouve des fois des matières organiques. Il y a des... On trouve sur les sols d'occupation des acides carboxyliques qui proviennent de la dégradation de lipides animaux. mais il n'y a jamais dans ces acides carboxyliques de composés aromatiques qui correspondent à la graisse brûlée. toujours que décomposés aromatiques, c'est-à-dire qu'ils mangeaient la viande crue. Il faut attendre 400 000 ans pour que, à la limite des zones, par les limites nord, des zones tempérées et chaudes de la planète, l'homme doit s'écuper le feu à Chubutienne en Chine, à Véterre-sur-Grille, à Terramatta, 400 000 ans, il y a des foyers, à Ménès-Régan dans le Finistère, pour la pointe du Ras, à Bichespit, dans le Suffoc ou à Tautavelle, on a des couches qui vont de 700 000 à 100 000 ans. Dans les couches entre 700 000 et 400 000 ans, pas une source brûlée, pas de charbon de bois, pas de cendres, pas de pierre éclatée par le feu. Par contre, au-dessus d'un plancher de St-Lamitié qui date de 400 000 ans, on a des couches qui vont de 400 000 ans et dans ces couches, on trouve des charbons de bois, des eaux brûlées, des pierres éclatées par le feu, des cendres. L'homme a donné ce qui est le feu à Ménès-Régan. Et voici, vous voyez Terramata, vous voyez le chantier qui est au milieu. Ici, ça c'était en 1966. On a pu mettre en évidence des foyers à Ménages. Ça, c'est un campement de chasseurs de rhinocéros, vous voyez, ils ne demandent plus de rhinocéros. Des grands couteaux pour découper la viande, il faut des grands couteaux. On n'a pas besoin d'un petit éclat comme ça, vous n'aurez pas la peau d'un bison ou dans une océros s'il faut des grands trucs. Et vous voyez, il y a un foyer de Terramata. Vous voyez la fosse, c'est une fosse de 30 cm de diamètre qui est remplie de cendres, des charbons de bois, des fragments de coquilles marines ou de coquilles terrestres, non, de coquilles marines surtout, de la milibranche et aussi de grilles de l'auturie, etc. Ils allumaient leur foyer avec surtout des brandilles de bois mais surtout avec des herbes provenant d'une vasière côtière. Et le feu était protégé par une petite huade et je vous encourage à aller visiter le musée de Terramata pour voir les moulages de ce très ancien foyer. Et le feu a été un formidable moteur d'hominisation. Un formidable moteur qui a permis à l'homme de pénétrer dans les grottes comme il ne pouvait pas. Qui a permis à l'homme de pénétrer dans les zones tempères et froides de la planète qui a permis l'homme d'améliorer la nourriture parce que la viande cuite est plus succulente que l'avec en crue a permis à l'homme d'allonger l'espérance de vie. Avant la domestication du feu l'espérance de vie n'est passé guère 20 ans. A partir du moment où il a domestiqué le feu l'espérance de vie arrive à 25 28 ans et le feu aussi a été un facteur de convivialité car autour du feu le soir on se raconte des histoires. Donc c'est développé la pensée mythique et ils font bruit de très beaux outils. Cet outil a été trouvé dans la grotte du Lazaret vous voyez qui présente une belle symétrie bilatérale et bifaciale une magnifique symétrie bilatérale et bifaciale que l'homme acquit la notion de symétrie le sens de l'asthétique vous voyez c'est une belle pièce ça mériterait d'être présenté dans une bijouterie de la place Vendôme. Et vous voyez alors ça c'est un sol qui a été trouvé dans la grotte du Lazaret vous voyez c'est un tas d'ossements bien circulaires on peut imaginer que les gens étaient les homoactuses étaient assis autour de ce tas ils suissaient des eaux et autour on trouve des matières organiques mais ils avaient domestique de feu mais souvent ils mangeaient la viande crue autour de ce tas il n'y a pas de composés aromatiques par contre un peu plus loin il y a un foyer où on a des composés aromatiques où ils faisaient fumer la viande et voici vous voyez à droite vous avez le tas d'ossements avec les hommes qui sont en train de sucer la viande et la viande crue alors qu'un peu plus loin vous voyez un foyer où ils font fumer la viande et il y a beaucoup de composés aromatiques alors ce sont des cueilleurs ils ont ils avaient une nourriture bien équilibrée ils chassaient ils mangeaient de la viande et ils mangeaient des protéines mais si vous mangez de la viande d'animaux sauvages si vous avez chien boucher ce n'est pas le cas vous n'avez pas de graisse parce qu'un animal sauvage il a des protéines mais il n'y a pas de graisse chez le bouche actuelle il y a plein de graisse dans la viande parce que c'est des animaux domestiques qui sont nourris spécialement alors pour se procurer la graisse il leur en fallait quand même ils cassaient les os pour prendre de la moelle et vous voyez ils suçaient ils cassaient les os et tous les os sur telas sont des os cassés ils ont trouvé la graisse dans la moelle des ossements dans la cervelle des crânes aussi dans ils cassaient les mandibules et à la base des racines des dents il y a un tissu conjonctuel qui était riche en lipides et puis ils avaient besoin de sucre donc ils continuaient à faire de la cueillette ils ne mangeaient pas de poisson c'était mangeurs de viande et alors est-ce qu'ils faisaient la guerre ? quand on est chasseur on vit en groupe on connait d'ailleurs des peuples chasseurs actuellement les boschmans sont des peuples chasseurs les aborigènes d'Australie étaient des peuples chasseurs on en est de moins en moins et bien quand on est chasseur on vit en équilibre un petit groupe d'abord on estime à une trentaine de personnes plus les petits enfants et on vit en équilibre avec la nature et on connait parfaitement son environnement on connait parfaitement on sait d'abord où sont les points d'eau des portants où sont les roches qu'on peut aller tailler par exemple les gens qui vivaient au Lazaret à cette époque-là ils ont ramassé une partie des roches pour faire leurs outils sur place au bord de la rivière le paillon ou au bord de mer sur la plage c'était des calcaires surtout puis quand ils avaient besoin de roches siliceuses ils allaient beaucoup plus loin ils allaient à 20 km 25 km au nord de Nice on appelle le col de Nice aujourd'hui pour chercher du silex ou des calcaires siliceifiés puis éventuellement ils pouvaient aller plus loin mais c'était rare ou ils allaient dans les stérelles prendre un peu de riolite dans le Var prendre un peu de silex ou dans la vallée du Tadja prendre des corzites mais ils connaissaient parfaitement et ils savaient où vivaient les animaux ils savaient que sur le mont Boron il y avait les boucotins que dans la plaine de Nice ou le delta où les bouchers d'Alvaillon il y avait les auroques que dans les forêts proches il y avait le cerf ou le dain ils vivaient ils savaient parfaitement ils connaissaient leur territoire et ils ne vivaient pas longtemps dans une des grottes ils vivaient un certain temps ils vivaient alors dans la grotte du Nazaré il y a quelques rares campements de longue durée campements de longue durée c'est 2 ans, 3 ans pas plus et là ils vivent toute l'année le plus souvent 80% des sols d'occupation ce sont des campements saisonniers qui durent 3-4 mois alors on a des campements saisonniers d'hiver des campements saisonniers de printemps des campements saisonniers d'automne par exemple dans un campement saisonniers d'automne on trouve des bois de chute pour les cerfs on trouve des bois de chute c'est à dire des bois qui sont tombés naturellement dans la forêt parce qu'ils commencent à tomber en automne mais on trouve aussi des bois de massacre parce que c'est à dire des bois qui se tiennent encore au crâne parce que les bois ne sont pas tous tombés par contre si vous fouillez si vous avez un sol d'occupation qui date du printemps il y a des bois de massacre mais il ne peut pas y avoir de bois de chute parce que les bois de chute tombent en automne mais en tenant compte aussi du sommet on sait dans quel moment ils vivaient alors on peut dire qu'ils vivaient en équilibre vous voyez c'était un groupe un petit groupe de 30 personnes qui avait un territoire de 30 km de diamètre de rayon 60 km de diamètre on le sait parce qu'en étudiant l'origine des roches qui servent à fabriquer l'outil on peut connaître l'extension du territoire et à cette époque là ils ne vivent pas au delà de 30 km 35 km ils vivent sur un territoire et on sait c'est un groupe un petit groupe et ils n'accumulent pas de richesse quand ils ont besoin d'un cerf ils savent où il est dans la forêt ils vont chercher un cerf quand ils veulent un bouquetin ils vont sur le mont Boron et ils ont des stratégies de chasse en groupe d'ailleurs parce qu'on ne chasse pas tout seul ils chassent en groupe et ils ramènent des choses et ils ont besoin de sucre et bien ils vont ramasser des graines des poissées dans la campagne ils ont besoin de graisse et bien quand ils ont ramené une carcasse ils cassent les os pour sucer ils n'ont pas besoin d'acheter une bouteille d'huile ils cassent un os et ils sucent la moelle ils n'ont besoin de rien ils trouvent sur place ce qu'il leur faut il n'y a pas besoin qu'ils fassent la guerre alors le chique il devait avoir un chef bien sûr un chef du groupe ce n'est pas un vrai chef c'est le plus costaud le meilleur chasseur qui entraîne les autres il y a pas de hiérarchie il y en a un qui est plus habile que les autres qui entraîne le groupe alors peut-être il y avait peut-être des petits conflits mais ce n'est pas la guerre des conflits pour rendre une femelle une femme dans le groupe d'à côté c'est comme les lions se battent entre eux pour une femelle et puis alors à partir de 100 000 ans à 35 000 ans les hommes s'organisent beaucoup mieux c'est l'homme de Nendertal vous avez en parlé alors là il ressemble quand même il a un crâne qui est équivalent au même volume que le vôtre 1400 moyenne et il y en a même comme celui-là c'est la ferracie à 1600 cm3 c'est-à-dire plus grand que la moyenne des hommes modernes mais qui reste dans la marge de variation de celle des hommes modernes vous voyez celui-là il a quand même toujours un grand crâne bien sûr un grand volume le front est toujours fuyant il y a toujours de grosses brûlées au-dessus des orbites la face est légèrement vain il n'y a pas encore de vrai menton mais c'est la face la surface est moins fuyante et c'est lui qui a inventé des outils beaucoup plus sophistiqués des outils qui deviennent standardisés etc mais il reste chasseur cueilleur il n'est même pas encore pêcheux chasseur et cueilleur et on n'a jamais trouvé ils vivent comme leurs prédécesseurs les homoiectus en équilibre avec la nature on n'a jamais trouvé de blessure du combat de pointe de flèche plantée dans un or c'est que c'est dire il est le premier à enterrer ses morts et ça c'est l'homme de la chapelle au sein qui a été trouvé en Corrèze vous voyez il est dans une fosse posée sur le dos les jambes repliées sur la poitrine vous voyez les genoux sont autour du milieu de la c'est ça les genoux au milieu de la poitrine ils étaient peut-être attachés mais c'est la naissance sans doute c'est les premières sépultures témoignent de la naissance de la naissance d'un gosse métaphysique l'homme ne peut pas mourir il ne peut pas disparaître il veut poursuivre sa route au delà de la mort c'est une nécessité et il enterre ses morts c'est la naissance de l'angoisse métaphysique l'émergence de la pensée religieuse versant à partir de 100 000 ans chez l'homme de Néandertal ou chez les proto-chromagnons au Proche-Orient et puis après 35 000 ans les hommes s'enveillent alors là vous avez regardé vous regardez bien vous voyez il reste cueilleur il reste chasseur et il devient pêcheur vous voyez mais là vous reconnaissez vos voisins ou vos voisines pour la première fois vous avez comme M. Lenoir une paroi verticale au-dessus des orbites vous voyez un crâne qui fait 1400 cm en moyenne il y a un manteau la face elle devient gracile c'est l'homme moderne et l'homme moderne c'est qui a inventé des outils il a inventé l'outillage en or il a inventé vous voyez le harpon pour pêcher il a inventé je ne sais pas mes dames là vous avez des aiguilles chez vous elles sont en acier lui il avait inventé l'aiguille à chat mis en os ou en ivoire des saguets vous voyez base de fendue des harpons à un ou deux rangs de barbelure ils inventent l'arc vous voyez l'arc de la grotte Chauvet vous voyez ça c'est les frères la grotte Chauvet c'est une grotte qui est située entre les gorges de l'Ardèche près de Vallon-Pont-Darc d'ailleurs on a inauguré au mois de juin dernier une restitution de la grotte Chauvet peut-être certains d'entre vous l'ont visitée en tout cas elle est très bien faite je vous invite à la visiter c'est formidable vous voyez ils ont inventé tout ils ont inventé la polychromie ils font des peintures noires des peintures rouges des peintures jaunes ils ont inventé la peinture au pinceau ou la peinture au pochoir ils ont inventé des astuces de dégrader l'estompage et aussi des fois l'idée du mouvement vous voyez les chevaux qui se suivent les euros qui avancent la perspective le mouvement et eux à mon avis ils ne font pas gare alors ils développent la pensée méritique se développe là c'est une scène dans la grotte de Lascaux où un bison transversé par une grande saguée qui perd ses entrailles il y a un personnage ityphalique en érection qui a une tête d'oiseau et qui est culbutée et cette scène se retrouve cinq fois en périgord dans cinq grottes différentes pas aussi belle que celle-là c'est celle de Lascaux sa peau qui a un récit derrière il y a un récit mythique ces hommes développent la pensée mythique mais ils vivent en équilibre avec la nature ils inventent ils ont inventé la parure c'est la parure je vois que des dames ont un collier mais ça sert à rien c'est purement symbolique madame ils ont inventé l'art parietal l'art mobilier et même la musique une flûte mais ces gens ne faisaient pas la guerre ils vivaient en équilibre de la nature ils étaient très proches de nous mais ils n'avaient pas cumulé de richesse ils n'ont pas besoin de richesse quand ils veulent manger ils chassent un renne quand ils veulent du sucre ils cassent un os du renne qu'ils ont à chasser ils inventent l'art mobilier aussi vous voyez cette dame qui a une parure vous voyez une coiffe c'était des plaques d'os sous l'ivoire sur la tête et alors il y a moins de 10 000 ans ça va mal les homo sapiens deviennent agriculteurs et passeurs alors comment on le sait ça ? on le sait parce que d'abord on trouve leur village ils construisent des villages de pierre vous voyez c'est un village qui est situé dans les ronds patrouillais de Montpellier à Conquête vous voyez des grandes maisons en pierre alors il y a d'immenses salles des petites salles avec des portes qui communiquent et les hommes vivaient dans ces maisons alors ça c'est dans les ronds parce qu'il y a beaucoup de pierres ça c'est tout près de Montpellier à Conquête c'est pas loin de de Trébière si vous voulez de Saint-Martin-de-Lormont dans le nord de la France dans la région de Lille par exemple dans le Val de l'Aisne dans l'Aisne il n'y a pas de pierre mais ils faisaient des maisons en bois il y avait des forêts qui faisaient des maisons en bois alors ce qui est intéressant c'est quand on fouille ces maisons on trouve sur le sol plein de fumier alors le fumier a disparu bien sûr mais on a des traces et un peu de matière organique et ensuite on étudie on trouve des cristaux de calcite qui se forment dans l'intestin des brebis on peut dire qu'il y a des brebis qui vivaient dans ces maisons mais on trouve aussi dans la même maison le foyer les poteries on voit que les hommes vivaient avec leurs moutons ils vivaient en équilibre avec leurs moutons je vous montre d'autres photos voilà ces maisons elles sont bien construites d'ailleurs c'est magnifique elles devaient être recouvertes de chômes de branchages etc alors les premières habitations comme ça datent de 8000 ans avant notre ère en Anatolie vous avez entendu parler à Chantaluc à Géricault 8000 ans avant notre ère l'homme devient agriculteur et pasteur il se sédentarise parce que l'agriculteur il plante du blé chez nous du blé de l'orge des légumineuses c'est à dire des lentilles des vestes des pois chiches il élève des moutons et des chèvres à la même époque en Afrique en Afrique sud-saharienne il cultive le mil à la même époque dans le sud-est asiatique il cultive le riz bien sûr il élève aussi du mouton des cochons à la même époque en Chine du Nord il cultive le mil et à la même époque en Amérique centrale au Mexique ils cultivent la pastèque le piment la courge et surtout le maïs c'est à dire que les hommes ils deviennent agriculteurs et pasteurs mais c'est bien beau ça d'être agriculteur et pasteur il faut quand même si on a des terres cultivées il faut y avoir de l'eau alors il y a des fois un bon ingénieur qui fait des canaux etc d'ailleurs souvent ils les ont représentés dans des gravures comme au bégaud on voit très bien des lignes insinueuses qui évoquent le canal ou le ruisseau des plages rectangulaires qui évoquent le bassin pour obtenir l'eau etc et l'ingénieur a été bon il y a eu les terres cultivées ont été bien arrosées le troupeau avait de quoi boire et puis dans un certain village un ingénieur a été mauvais et le troupeau est mort de soif il a été disséminé par la soif les terres cultivées n'ont rien à rapporter alors dans un village il y a des vases parce qu'il fallait garder il fallait garder les senences et les céréales qui avaient été récoltées il fallait garder les légumineuses alors ils inventent la pâtorie pour la première fois on fabrique des pâtorie ils marxent de l'argile ils la font cuire et ils peuvent garder des l'étage ils peuvent garder des céréales etc alors il y a des villages dans ces maisons il y a des bases remplies de céréales ça va permettre de passer l'hiver il y a un troupeau très abondant et puis dans un village les vases se sont vides il y a plein à manger le troupeau a été décimé par la soif il y a plein à manger c'est terrible alors ils ne savent qu'à 60 km les villages il y a plein de choses alors qu'est-ce qu'ils font ils fabriquent des outils des pointes de flèche vous en avez vu un pédoncule des pointes de flèche ça c'est pas pour tuer les animaux c'est pas pour chasser c'est pour tuer l'homme pour tuer l'homme on fait quand même des armes beaucoup plus sophistiquées beaucoup plus belles beaucoup plus impressionnantes et puis ils vont attaquer le village voisin pour récupérer ce qu'il y a alors ils inventent toutes sortes de le meule et la molette pour écraser le grain le vase vous voyez ils ont inventé la poterie la poterie il n'y en a pas avant c'est quand l'homme inventa la culture quand il inventa l'élevage quand il se sédentarise qu'il fabrique d'ailleurs les chasseurs c'est pas pratique s'il est en mouvement perpétuel c'est lourd il faut avoir une maison et rester sur place c'est un changement complet avant il n'y avait pas de maison on était là où on se trouvait il y avait même des faisselles pour avoir eu le fromage c'est formidable alors là je vous montre un site très ancien qui est dans la région c'est près de Menton le Cassellard c'est un site de cette époque là qui date de 6 000 ans avant notre ère vous connaissez Cassellard c'est un village perché il y a Cassellard une falaise au-dessus du village et au pied de cette falaise il y a cet abri et là on a trouvé des dépôts qui datent de 6 000 ans avant notre ère on trouve aussi des personnages comme ça qui ont été enterrés et parfois on lui a même mis un collier et parfois dans ces ossements par première fois dans l'histoire de l'humanité on trouve des pointes de flèches on a trouvé par exemple des pointes de flèches à l'intérieur du thorax sous les côtes c'est quelqu'un qui a dû lui tirer une flèche c'est la naissance de la guerre et pourquoi ? parce que ceux qui n'ont rien ont envie de prendre ceux qui ont avant quand il n'y a pas de stockage de richesses il n'y a pas de raison de faire la guerre on trouve ce qu'il y a sur place pourquoi on irait le prendre ? la guerre est née parce qu'on avait envie de s'approprier les biens du village voisin c'est ce qui a fait on discutera on discutera tout à l'heure vous donnerez votre avis en tout cas c'est le mien puis je vais vous montrer un cas de guerre alors sans doute de combat là nous sommes je vais vous amener dans le nord de l'Italie au nord de Bolzano dans le haut à Dij le glacier de Similone et là un jour il y a deux breves allemands un monsieur dame qui voit ce cadavre alors il s'est impressionné il voit qu'il y a un trou dans le crâne il se précipite mais il n'était pas comme ça il y avait une espèce d'habit il se précipite voir la police italienne alors l'hectin regarde ce nord-calpin et personne n'avait disparu parce qu'on était très près de la frontière autrichienne alors il leur dit je ne suis pas chez nous aller plutôt voir en Autriche alors ils sont repartis ils étaient courageux ils sont repartis voir la police autrichienne la police autrichienne bien été disciplinée ils se sont précipités ils ne sont pas arrivés à sortir le corps tout de suite ils ont pris il y avait un bâton qui traînait à côté en fait c'était un arc ils ont cassé la glace pour sortir et ils l'ont transporté à la morgue d'Insbruck et puis c'était un week-end les promeneurs les randonneurs fonctionnent surtout le week-end alors ils ont téléphoné au professeur d'anthropologie de Versilien-Bruc de Spindler il n'était pas là alors ils l'ont mis dans une chambre froide et puis ils ont téléphoné aussi au juge au procureur le procureur de la République il est venu voir il a vu le trou sur la crâne et il a porté plainte contre X et puis le lundi matin le professeur de Spindler a été revenu dans son laboratoire il est venu voir et il a vu qu'il y avait à côté je ne sais pas si je l'ai mis en photo il a vu à côté une hache en cuivre avec un beau manche en bois d'if il leur a dit ça c'est très vieux c'est une hache c'est typique de l'âche du cuivre ça date d'au moins 3000 avants d'entraire alors il y avait prescription le procureur enlevait sa plainte mais alors ce bonhomme on l'a trouvé il était tatoué d'ailleurs ces tatouages que vous voyez ils sont sur des vertèbres où il y a des ostéophytes ils sont aussi sur les genoux et sur les chevilles c'est à dire là où il y a des rhumatismes et c'était dans ces tatouages il y a des petits charbons de bois qui correspondent à des plantes aromatiques des plantes médicinales si vous voulez c'est des tatouages médicinaux pour soigner les rhumatismes alors récemment au début on ne s'en était pas aperçu mais récemment nos collègues italiens ont fait des radios et ont trouvé sous le mot plate une printe de flèche alors on se demandait pourquoi il était mort mais il a été bousillé il a dû y avoir une compétition pour quelque chose c'est la guerre c'est la guerre c'est sur les plus anciens témoignages des hommes qui s'affrontent et qui se tuent celui-là date de 3300 ans avant notre ère voici il avait un poignard avec sa trousse un poignard en silex et le voilà reconstitué si vous voulez vous le voir vous pouvez aller voir le mieux c'est derrière Bolzano et il est conservé à Bolzano mais là c'est une reconstitution qui est présentée au musée des merveilles à Tendon et puis je voudrais vous parler du mont Bégaud le mont Bégaud c'est une montagne qui culmine à près de 2850 mètres là c'est une photo prise au mois de juin quand il y a des fleurs dans la montagne c'est le meilleur moment fin du mois de juin début du mois de juillet et vous voyez dans cette région il y a 4150 roches sur lesquelles il y a 100 000 gravures dont 40 000 figuratives qui nous transmettent les préoccupations économiques et les mythes cosmogoniques des premiers peuples métalliochistes mais vous voyez c'est le dieu Bégaud le dieu de l'orage qui brandit des poignards vous voyez on sent qu'on est dans un monde d'irrier un bon erreur qui voit que la foudre c'est le dieu Bégaud le dieu de l'orage et c'est une époque où il y a des affrontements violents et on trouve des villages de cette époque-là qui ont été entièrement incendiés qui ont été brûlés et dont toute la population a été exterminée c'est la naissance de la guerre voilà je crois que je vous remercie de votre attention et j'espère qu'on va pouvoir discuter merci 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 merci